Musique Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Nous sommes très heureux de vous retrouver en cette matinée pour une petite heure de direct. Ce matin, notre invité est d'honneur, c'est le designer architecte d'intérieur Frédéric Tabary. Il y a quelques mois, il a passé un coup de gueule concernant le manque d'hébergement d'urgence dans notre pays pour les sans-abris, avec une initiative dans la foulée parce que ça n'a pas traîné. Le projet s'appelle Une Villa en Urgence. Il s'agit de donner une seconde vie à des camions frigorifiques en les transformant en logements pour celles et ceux qui sont à la rue. Ça n'est plus un projet, le premier camion sera livré demain et il nous en parlera tout à l'heure avec son cœur. Dans le reste du sommaire, notre coup de projecteur dans le rétro nous emmènera à Carnac en 1970. A l'époque, les fameux alignements se visitent en voiture. Et oui, ça paraît impensable. Les touristes pique-niqués au pied des menhirs, des scènes insolites aujourd'hui qui nous seront commentées par l'historien Erwan Le Gall. Nous donnerons un coup de projecteur également sur le nouveau magazine Rennes Business avec une jeune équipe qui sera représentée par Jean-Baptiste Cornillet et Jean-Christophe Collet. Et enfin, une invitation dans cette émission, invitation à participer à la nuit de la lecture. Ce samedi 20 janvier, les bibliothèques et les librairies de Bretagne vous ouvrent leurs portes lecture, débats, rencontres. Les détails dans un instant avec Bruno D'Artine Guenave, conseiller à la drague de notre région. Et puis nous partirons en balade dans la vallée du Blavé. Notre guide Pierrick Gaveau nous emmène cette fois à Saint-Nicolas-des-Eaux dans le Morbihan. Un site chargé d'histoire, un magnifique site qui nous contera comme toujours avec beaucoup de talent. Sans oublier le débriefing inspiré de la comédienne Catherine Bossard en fin d'émission. Voilà pour le programme du jour. Bonjour à tous, bienvenue, belle matinée. On va très bien commencer en compagnie de Frédéric Tabary. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir invité. Ah bah de rien, vous êtes architecte d'intérieur, designer. Vous êtes aussi un homme de cœur, un homme engagé aux côtés des sans-abris. Dans cette émission, on cherche à mieux connaître nos invités, ça vous le savez, à comprendre qui ils sont un petit peu au fond. Alors je vais vous proposer d'abord, avant toute chose, de tirer un premier petit papier. Un petit papier. On va voir un petit peu quelle est votre philosophie. Qu'est-ce qui se cache derrière tout ça ? Le temps qui passe est un atout précieux. Tiens, c'est marrant parce que ça me dit quelque chose. C'est ce que j'ai sur ma page Facebook. Alors, pourquoi ? C'est l'expérience, c'est… comment dire ? L'idée, c'est que plus on avance dans notre vie, plus on s'aperçoit qu'elle est précieuse. D'ailleurs, dans cette phrase, il y a déjà les deux mots essentiels. Plus on se rend compte qu'il est évident qu'il faut la vivre pleinement. Et donc, en fait, on va resserrer tous nos objectifs de vie vers justement le fait de faire que cette vie soit la plus agréable possible. On n'a qu'une vie, elle est éminemment précieuse. Donc, il faut vraiment tout faire pour qu'elle soit exceptionnelle. Pour nous, mais aussi pour les autres, parce que ça vaut aussi pour le projet que je suis en train de mettre en avant. Voilà, on en parlera tout à l'heure. C'est une philosophie de vie pour vous ? Oui, complètement. Vivre à fond. Il faut vivre chaque minute. C'est le présent qui compte. C'est le présent, pas le futur, pas le passé. C'est le présent qui compte. Donc, il faut tout donner. Je vais tout donner ce matin. J'en suis sûre. C'est clair. Je vous propose un deuxième petit papier. On va un peu mieux connaître votre activité professionnelle, du coup, cette fois-ci. Le cube. Le cube, ça, c'est un des projets qui vous tenez à cœur également depuis longtemps. C'est un projet René, en plus. C'est un projet René. C'est un projet René. En fait, le cube, ce sont des pièces de 4,5 m² à 9 m². On la voit, tout à fait. Donc, ça, c'était les premiers. Maintenant, on a énormément évolué. Ce sont des pièces qu'on peut cumuler ensemble et réaliser des extensions de maisons, réaliser un gîte urbain, un atelier. On peut absolument tout faire dedans. On peut mettre un spa. Ça peut être un poulaousse. On fait ce qu'on veut. L'intérêt, c'est qu'on peut choisir la dimension. Puis, si vous regardez bien les images, en fait, on peut intervertir les parties vitrées. On peut choisir si c'est une bivitrée ou une porte. On peut mettre de l'isolation en partie haute, en partie basse. On fait ce qu'on veut. À 200%, ça peut être sur roues, sur flotteurs, sur skis. Mais on fait ce qu'on veut avec. Raine l'arrête, Frédéric Tabari. Vous avez compris. Et l'intérêt aussi, c'est que ça passe par une porte de maison. Ça peut monter sur un toit d'appartement. Donc, en fait, il n'y a pas de limite. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de système aussi abouti. Et c'est un projet Raine. Donc, c'est à passer, en fait, pas très loin de Raine. Et l'intérêt, c'est qu'on vend ça partout en France, même en Europe, maintenant. Parce qu'on a vendu quelques cubes à Bruxelles pour la mairie. Qui a collé 53 m² de cubes les uns à côté des autres, devant la place de la bourse. Donc, ça marche bien. Votre passion, elle est là. Et elle va être transmise pour de beaux projets. On va évoquer le projet Une Villa en Urgence tout à l'heure. Frédéric, vous qui êtes solide comme un roc, je vous propose d'évoquer les alignements de Karnak, maintenant. Mais sous l'angle de l'archive. Et c'est pour ça qu'on va recevoir Erwan Le Gall, doctorant en histoire à l'université de Rennes 2, qui va nous commenter une archive INA. Bonjour Erwan. Bonjour. Alors, on est bien tenté ce matin par un petit bol d'air frais iodé du côté de Karnak. Ça tourne bien car vous nous emmenez là-bas et pas n'importe comment. Oui, et l'ambiance, malheureusement, ça ne va pas vraiment être bol d'air frais. Ça va être plutôt pot d'échappement et papier gras puisqu'on est en 1970. C'est le triomphe de la voiture et donc on a un rapport à ces alignements de Karnak un peu particulier. Et c'est ce que nous montre ce reportage issu des archives de l'INA. Alors, on regarde, ça date de 1970, les alignements de Karnak à l'époque en pote papier gras et pot d'échappement. Ancien cimetière gaulois ou vestiges d'une armée païenne pétrifiée par cinq orneliques à l'allée massacrée, et les menhirs de Karnak, dont les petits bretons se plaisent à chanter la légende, attirent chaque été une armée de touristes. Des touristes qui de midi à 14h se transforment en pique-niqueurs. Tout irait pour le mieux s'il ne restait rien de ces déjeuners sur l'herbe. Seulement voilà, ce n'est pas le cas. Or, la municipalité de Karnak estime que les 2935 menhirs méritent mieux qu'un parterre de papier gras, d'épluchures ou de boîtes de conserve. Le maire de Karnak, M. Bonnet, est parti en guerre contre le dépôt de détritus, et le président du syndicat d'initiative, le général Baberon, lui a emboîté le pas, comme il l'a confié à François Gau. Je ne pars pas tout à fait en guerre, mais je crois être de l'avis de mon député maire quand il faut que nous fassions une campagne pour le maintien en état de nos monuments mégalithiques, de nos menhirs et de nos dolmens. Voyez-vous, le public ne se rend peut-être pas très bien compte qu'il est chez lui ici. Or, ces champs de menhirs, ces dolmens sont propriétés de l'État. Donc, par conséquent, ils appartiennent à tout le monde, ils appartiennent à chacun d'entre nous. Donc, nous avons le devoir et le droit de les préserver. C'est un capital inestimable, c'est un capital que chacun se doit de conserver. Vous vous rendez compte, un peu depuis 30 siècles avant Jésus-Christ, que ces menhirs se trouvent placés à Karnak. Tout de même, ils en ont vu passer des générations. Alors, il faut souhaiter que d'autres générations les verront, mais si chacun les abîme, si chacun veut prélever quelque chose, si chacun veut abîmer, il n'y aura plus rien d'ici un siècle. Vous ne croyez pas, justement, que les gens pourraient faire effort de venir ici à pied et non pas d'amener leur voiture jusqu'ici, au pied des menhirs ? C'est un problème, comment dirais-je, vraiment du temps présent. Actuellement, personne ne sait plus marcher à pied. Pour dissuader les automobilistes de stationner au pied des menhirs, on a envisagé d'entourer les champs de mégalithes d'un fossé anti-char. Ce n'était bien sûr qu'une boutade, mais une société parisienne y a cru. Et elle a très sérieusement proposé de construire un parking souterrain sous les alignements de Karnak. Personne ne sait plus marcher à pied. Ça, c'est la révélation du jour, quand même. C'est d'une certaine actualité. Donc, en 1970, les alignements de Karnak font déjà partie de notre patrimoine. Oui, bien évidemment. Et depuis longtemps, depuis le XVIIIe siècle, ils exercent une fascination. Et c'est intéressant pour l'histoire, parce que ça permet de nous rappeler ce qu'est fondamentalement le patrimoine. Ce n'est pas une réalité matérielle, c'est un regard qu'on porte sur le réel. On peut décider que cette table fait partie du patrimoine, on peut décider que cette émission fait partie du patrimoine. Des archivistes ont décidé que cette archive collectée et conservée par nos amis de l'INA fait partie du patrimoine. Et donc, on a porté ce regard précis sur les alignements de Karnak, qui sont un exemple un peu intéressant, puisque le patrimoine, il est double ici. C'est à la fois un patrimoine historique, préhistorique, plus exactement, mais également un patrimoine naturel. Alors, ce patrimoine, il attire des visiteurs. Et c'est là que les choses se gâtent. Oui, parce que le patrimoine, on veut le protéger, mais on veut également le montrer. Et si on le montre, ça amène du monde. Et dans les années 70, qui est le temps béni avant le choc pétrolier, où il n'y a pas encore de question de dérèglement climatique, le tourisme, c'est la voiture. Et quand on se gare au pied des alignements, on voit tout de suite les dégâts que ça peut connaître. Et donc, ça nous amène à une deuxième réalité du patrimoine, qui est une notion culturelle, c'est l'éducation au patrimoine. Le patrimoine, c'est une éducation pour amener à le préserver, à le conserver. Alors, c'est vrai que ça paraît assez sidérant de voir tous ces papiers au pied des menhirs. Il y a des mesures de protection qui ont été prises, du coup ? Bien évidemment, c'est la troisième étape à la suite de l'éducation. Et le discours de cet officier général, président du syndicat d'initiative, est quand même extrêmement intéressant. Il le dit, c'est un militaire de carrière. Donc, c'est un fonctionnaire, il a un rapport particulier avec l'État. Et on voit un discours qui, par certains égards, est très moderne et par d'autres, est assez daté. On a une espèce d'État-providence culturelle. Je ne suis pas certain que ce soit tout à fait en vogue aujourd'hui. Mais d'un autre côté, il dit bien, ce sont nos alignements, nos menhirs, notre patrimoine, notre propriété à tous. Et donc, ça amène aussi une définition du patrimoine, qui est un élément qui fait commun, qui fait identité. En l'occurrence, une identité régionale bretonne, et qui se définit par rapport à un centre, nos amis parisiens, qu'on aime bien vanner, avec cette petite blague rigolote sur les fossés anti-chars. Ça vous surprend, Frédéric, justement, cette présence de papiers dans les années 70 ? Ça me fait penser à des pays comme le Liban, la Tunisie, le Maroc. C'est ça aujourd'hui. Je dirais qu'on est en décalage. Mais c'est la France. Je dirais que c'est le français moyen. Ce qu'on a vu à Carnac en 1970, on le voit encore en France, sur nos plages. Enfin, je trouve ça détestable. Il n'y a pas de civisme. C'est dommage. Tout est question d'éducation, comme dit Erwann Legale. Oui, complètement. Et de sensibilisation. Alors, la sensibilisation, justement, on y arrive. Vous, vous n'êtes pas du genre résigné. Alors, comme quand chaque hiver, il y a les chiffres qui tombent sur le nombre de sans-abri en France, vous bondissez. C'est un véritable marronnier. C'est un marronnier, mais bon, tout le monde peut écouter les chiffres. Tout le monde n'agit pas. Vous, vous avez agi. Pourquoi ? J'ai attendu 40 novembre avant d'agir. Les chiffres, c'est quoi ? 143 000 personnes dorment dans la rue tous les jours. C'est hallucinant. 500 personnes décèdent tous les ans en France, encore. Dans la rue. Alors, juste faire un tout petit rapport, parce que j'ai vu des chiffres qui m'ont interpellé l'autre jour. Ça va coûter 6 millions d'euros de transformer les panneaux routiers, pour les passer de 90 km heure à 80 km heure, pour sauver 400 personnes. D'accord ? Si on prend ces 6 millions et qu'on les affecte à du logement, on va aussi, on peut aussi sauver des personnes. Et entre guillemets, définitivement, c'est de l'acquis. Tous les ans, on va se servir des mêmes installations pour de nouveau sauver ces personnes. Et alors que les panneaux routiers, c'est une expérience, on ne connaît pas les chiffres et les résultats de ce que ça donnera vraiment. Donc, à un moment donné, c'est bien les chiffres. Mais je crois qu'il faut agir, quoi. Il faut agir. Alors, justement, l'une de nos équipes vous a suivie sur le terrain il y a quelques semaines. On va parler après de ce que c'est devenu depuis. Et les choses ont bien évolué. Il n'y a pas d'hiver clément pour un SDF. Plus de 500 personnes sont mortes dans la rue en France en 2016. A l'origine de ce projet, utiliser de vieux camions frigorifiques réformés pour loger des sans-abri, une indignation et un état d'esprit. Ça part d'un ras-le-bol, de la honte. Moi, j'ai honte de voir ça et de rien faire, quoi. Je pense qu'on a tous un peu honte et que c'est un sujet qui nous touche. Sauf qu'on est tous un peu impuissants. Et là, effectivement, cette opportunité-là, je n'ai plus que la saisir. On n'a plus que la saisir. C'était une évidence. La solution, c'est ce type de semi-remorque isotherme. Et la possibilité d'offrir un lieu de vie décent. On aura une succession sur la droite de lits, des bunk beds, des triples lits, qui seront sur des sortes de terrasses en bois dans lesquelles il y aura des gros tiroirs. Les tiroirs pourront faire ma clé. Ça permettra aux sans-abri de pouvoir mettre leur sac à dos. Ils ont souvent des gros sacs. Frédéric Tabary partage son idée avec les hommes de la route. Et notamment ce patron d'entreprise à Carquefou, donateur de la première remorque. Nos semi-remorques, nous, on ne sait pas trop les recycler. Et elles sont super bien isolées. Elles ont 12 ans, vous le voyez, encore en très bon état. C'est du plastique, donc il faut pouvoir aussi les recycler. Et je trouve que c'est une belle façon de recycler ce matériel. Avec l'association Home 311, Frédéric Tabary table sur un potentiel de 15 000 remorques par an à 20 000 euros l'unité. Le financement serait assuré par les plus grands patrons de France. Restera à gérer l'intendance, assurer le minimum de surveillance, réguler les entrées sorties. La balle est dans le camp des municipalités. Alors Frédéric Tabary, dormir au chaud dans un camion frigo, c'est un peu l'ironie de l'histoire. Mais c'est ça l'idée du projet Une Véla en Urgence ? C'est exactement ça. Comment ça a commencé ? La jeunesse du projet, c'est quoi ? Alors on repart de mes cubes, donc c'est mon métier. Et je monte un jour dans un avion à Lyon. Et mon voisin est un copain que je n'ai pas vu depuis 5 ans. À qui je raconte mes cubes. Et je lui explique que la suite logique de mes cubes, ce sont des containers aménagés. Et là il me dit, c'est bien, mais tu n'as jamais pensé à utiliser des caisses de camions frigo ? Parce que moi j'en ai plein là, je ne sais pas quoi en faire. C'est un peu une épine dans le pied des transporteurs. Parce qu'au bout de 12 ans, ça nous coûte de l'argent. Enfin voilà, on ne sait plus quoi en faire. 12 ans, c'est la durée de vie d'un camion frigo. Après il part à la caisse. Après c'est vendu, ça part en Afrique. Bon, et ça finit sur une décharge en fin de vie. Donc c'est une manne, inutilisée finalement ? Inutilisée, énorme. Avec un bilan carbone catastrophique si ça part en Afrique, puisque ça va polluer. Alors que si on les récupère, au contraire, ça a une durée de vie prolongée. Le bilan carbone devient exceptionnel. Et c'est très bien isolé ? C'est parfaitement isolé, étanche, autostructuré. On peut se mettre ça sur des pieux, poser directement sur le sol, les garder sur des roues. Et on a un habitat vraiment exceptionnel. Et donc ce Cédric Albert me dit, mais viens voir. On est allé voir avec mon équipe, on est allé voir ces camions frigo. On a tourné deux heures autour et effectivement c'est exceptionnel. Je ne comprends même pas que personne n'y ait pensé avant. Il fallait que vous y pensiez, ça devait être ça. Alors l'idée c'est quoi ? L'idée c'est de dire qu'on ne peut plus dormir en 2018 sur un carton, dans la rue, sur une bouche d'égout. C'est juste pas admissible. Encore pire quand on y met des picots et qu'on empêche les SDF. Le soyons humains de l'abbé Pierre. Et donc c'est de dire, on récupère les camions frigo, on essaie de les avoir gratuitement ou à pas cher. Les patrons peuvent défiscaliser en nous les donnant en l'occurrence. Vous lancez un appel aux patrons. Exactement. Aux 400 plus grands patrons français. Non, en fait ça s'élargit maintenant, c'est tous les patrons. Les 700 000 patrons, on a le MEDEF comme partenaire. Et Pierre Gattaz est l'un de nos parrains. Et l'idée c'est que les 700 000 entreprises participent, pas forcément beaucoup, mais 700 000 entreprises qui donnent ne serait-ce que 10 euros, ça va très vite. Donc un peu plus de 10 euros, ça serait bien quand même. Ça coûte combien l'aménagement d'un camion ? Il faut compter entre 4 et 8 000 euros pour l'achat du camion et il faut compter un moyen de 12 000 euros pour l'aménager complètement, pour faire ce que vous avez vu sur les photos. Donc c'est 20 000 euros par camion. Exactement. Pour 20 000 euros, on sort un camion de 8 à 12 places qui peut partir partout en Europe. Alors c'est une sacrée aventure, vous êtes 60 personnes, peut-être même encore plus là dans les jours à venir, engagées sur ce projet, qui n'est plus un projet finalement, parce que ça y est, en fait ça a pris très vite forme, ça a trouvé très vite un écho. Bien sûr. Pourquoi votre avis ? En fait, les seules personnes qui n'ont pas aimé le projet, c'est des personnes qui nous posaient la question suivante, est-ce que ce sont des SDF français qui vont dormir dedans ? Alors autant vous dire que ça nous mettait en colère, beaucoup quand même. On répondait tout simplement en disant que c'était des hommes et des femmes qui dormaient dedans, que c'était déjà, je pense, suffisant comme réponse. Et en fait, les 99,9% des gens qui ont vu le projet, effectivement, ont adhéré et sont partis dessus. Donc il y a 30 personnes dans l'assaut en permanent. Et puis on a une trentaine de personnes qui ont réseauté, qui nous ont permis de rencontrer des gens très haut placés pour aller très vite. Alors le premier camion sera livré demain. Oui. Ça y est, là vous rentrez dans la phase hyperactive. Il va partir où ce camion ? Alors ce premier camion est destiné pour 8 femmes à Paris. C'est l'association Aurore qui va récupérer le camion. Guy devait être là demain, mais il est parti sur Calais, parce que Calais c'est aussi un point chaud. Donc il sera représenté par Aurore Nantes. Et c'est à lui qu'on va lui confier le camion. Donc le camion sera accolé a priori à une structure déjà existante. Donc il y aura un gardiennage possible. Le camion est équipé de 8 lits, 12 lits, et, enfin pardon, de 8 lits, celui-là, salle de bain, WC, eau chaude. On a équipé le camion pour qu'il puisse chauffer de l'eau pour 10 douches par jour en minimum. Non, non. Les femmes qui vont rentrer dans le camion seront suivies, seront suivies par des psychologues, suivies par des coiffeurs, masseurs, pédicures-podologues. Oui, il y a aussi des soins de bien-être qui sont adjoints à cette initiative. Et surtout, il y a une mission de réinsertion, parce que c'est l'évidence du projet. On ne peut pas rentrer dans un camion et se dire qu'on va y passer notre vie. Ce n'est pas du tout l'intérêt d'une de la chose. L'idée, c'est que le camion soit vraiment transitoire, et que ces personnes puissent réintégrer la société décemment, et avoir un toit, et retravailler, et reprendre confiance en soi, surtout. C'est ça qui est important. La question des femmes, elle est centrale dans ce projet, vous incitez beaucoup là-dessus, parce qu'elles n'osent pas aller dans les centres d'hébergement, pour la plupart. On a comme marraine Anne-Claire Lorient, dont on parle beaucoup, qui a écrit un livre et qui raconte sa vie. Il y en a une autre SDF. Anne est barbare, pour le citer. C'est une ancienne SDF qui a vécu, on peut dire, l'enfer dans la rue. L'enfer, oui. Elle sort de la rue, il n'y a pas tellement longtemps. Sa vie, c'est quand même très compliqué. Du viol, maladie, la totale. C'est pour ça que les femmes n'osent pas aller dans les centres d'hébergement, parce qu'il y a beaucoup de viols. Oui, il y en a une qui s'est fait violer 70 fois, de mémoire. C'est hallucinant. Donc, effectivement, le laissant d'hébergement, ce n'est pas la panacée. Elle se replie, elle se reclut et essaie de passer inaperçue. La suite de l'histoire, elle va s'écrire un peu partout, en fait. Vous faites appel aux municipalités. Oui, on fait appel au gouvernement. Au gouvernement. Oui, on a rencontré Benjamin Griveaux. Je travaille avec un ancien ministre, on ne peut pas le citer encore, mais bientôt, je pense. On a déposé le dossier sur le chevet d'Emmanuel Macron. On lui a envoyé par tous les moyens possibles, imaginables. Ils sont au courant du dossier, ils sont en charge du dossier. On travaille bien évidemment avec la mairie de Paris, Anne Hidalgo, avec la mairie de Nantes, Strasbourg, Genève. Voilà, ça commence à s'étaler. La mairie de Paris nous promet de déployer notre concept dans la ville de Paris. C'est plutôt de bon augure. Il y a des villes qui ont une vraie intégration. Il y a d'autres villes déjà intéressées ? Strasbourg, oui, on recherche un terrain activement. On a la ville de Genève aussi qui cherche un terrain pour une association. On a Nantes aussi, c'est la deuxième fois qu'ils nous reçoivent la semaine prochaine. Donc voilà, c'est en train vraiment de s'enclencher. Je crois qu'ils attendent tous de voir le premier camion. Les solutions techniques qu'on a trouvées pour rendre le camion autonome, ce qui est important. Et puis de voir la qualité de finition. Eric Lies, le directeur de Rome, me disait, quand on lui a présenté le projet, je ne voudrais pas dégrader l'habitat pour les sans-abri. Par défaut, le carton, je pense qu'on peut faire mieux. Oui, il n'y a pas grand-chose à dégrader. Et voilà, puis en tant qu'architecte d'intérieur et designer, on a essayé de faire un beau camion. Et franchement, on y a mis les formes et ça sera beau. Et confortable. Et puis ce sera surtout extrêmement utile. Il faudrait combien pour que ça puisse régler, entre guillemets, le problème des SDF en France ? Combien de camions ? Il faut 12 000 camions. 12 000 camions ? Le problème est réglé. C'est gérable, ça se fait. C'est qu'une question de motivation. Regardez, on a arrêté Notre-Dame-des-Landes. Faites le calcul, on règle le problème largement. Comme quoi, on va, on renseignera bien entendu tout à l'heure le site internet de l'association Une Villa en Urgence. Une Villa en Urgence.org, ben voilà, il s'affiche sur votre écran. On parlera d'un autre volet de ce projet tout à l'heure avec vous Frédéric Tabary. Pour l'instant, vous restez avec nous. On va évoquer un autre joli projet qui s'appelle Rennes Business, qui n'est plus un projet d'ailleurs puisque le journal est né. Et on reçoit tout de suite Jean-Baptiste Cornillet et Jean-Christophe Collet. Bonjour à tous les deux. Que d'initiatives, que de beaux projets, que d'énergie ce matin sur ce plateau. Pourquoi la création d'un magazine business, j'ai envie de vous demander Jean-Baptiste Cornillet ? Eh bien, Rennes Business est née d'abord d'une rencontre, d'une rencontre entre... Comme souvent, il y en a c'est en avion, d'autres c'est... C'est ça, notre structure Public Contact. On se voyait assez souvent, finalement. Notre structure, donc Public Contact, on est une régie publicitaire qui a été créée en 92. On est basé à Saint-Grégoire et la rencontre avec Jean-Christophe Collet qui m'accompagne aujourd'hui. Qui est journaliste. Qui est journaliste et puis qui était très content de travailler avec une société familiale, une société renaise, une société sérieuse. Et puis, on a lancé ce projet pour des chefs d'entreprise parce qu'on se disait finalement qu'il n'y avait pas... Vous trouvez qu'il y avait un manque à ce niveau-là ? Pas assez de magazines sur le business à proprement parler ? On trouvait qu'il y avait un manque et ce manque nous a été confirmé par différentes rencontres avec des chefs d'entreprise eux-mêmes qui nous ont parlé de ce manque. Et par conséquent, nous, on y a vu une place et on a eu l'envie de faire quelque chose parce qu'on est nous-mêmes chefs d'entreprise. Vous avez les échos, vous avez effectivement quelques journaux locaux qui en parlent. Un magazine de CCI, etc. Nous, on est complètement dédiés pour les chefs d'entreprise. Donc voilà, c'était l'angle que l'on souhaitait. Un angle assez local, un angle de proximité. Et puis mettre en valeur les chefs d'entreprise de la région. Et puis surtout leur quotidien. Et les aider, pourquoi pas, dans leur quotidien. Comment est-il distribué ce magazine ? Et à quelle fréquence de parution ? Il est distribué gratuitement à l'ensemble des chefs d'entreprise du Bassa Rennais. Il y a une partie qui est distribuée par un routage avec le fichier de la CCI. Une seconde qu'on retrouve aussi dans les lieux de passage du dirigeant. Et il est consultable aussi sur notre site internet rennebusinessmag.fr où vous retrouverez également une compilation des news de l'activité locale. Il est financé comment ? Parce qu'il est gratuit. Petite chose, je ne sais pas si on l'a dit, on l'a distribué au vœu de la CCI. Et puis là, on le distribuait directement aux chefs d'entreprise. Et ça a été un très bon accueil. Voilà, je tenais à le préciser. La maquette est très sympa. Frédéric Tabary confirme. On a fait participer des illustratrices qui sont de Rennes, notamment Farbey, pour la Une. Je sais que ces illustrations sont un peu connues, notamment Destination Rennes. L'Office de tourisme de Rennes les utilise assez régulièrement. Donc on est assez content d'avoir... C'est quand même une vraie Nantes là-dessus. Il y a le Nantais, Frédéric Tabary, qui a reconnu la grille de titans. C'est vrai ? Non, je le connais. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de grues sur Rennes. Donc on tenait à mettre des grues... Vous n'avez pas le monopole des trains. Et puis vous avez peut-être moins d'en avoir avec l'aéroport de notre Rennes de Nantes. C'est un sujet qui fâche. Est-ce que vous avez un projet de développement sur les grandes villes bretonnes ? Comme Nantes, par exemple, peut-être, Brest, Lorient. Nantes, pour moi, fait partie de la Bretagne. Grande Ville, Grande Ville. Grande Ville, Grande Ville. C'est vrai que, fort du succès et de l'accueil de ce premier minéraux à Rennes, on a l'ambition et l'idée d'aller proposer ce type de magazine dans d'autres métropoles bretonnes, que ce soit Brest, Lorient et Nantes, pourquoi pas ? L'appel est lancé. Vous le financez comment, ce magazine ? Il est financé, exclusivement, par la vente d'espaces publicitaires. Et je profite d'être là aujourd'hui pour remercier l'ensemble des partenaires qui nous ont fait confiance pour cette première édition. Au niveau du contenu, vous avez différents rubriquages. Il y a une ligne éditoriale spécifique ? Alors, le contenu, l'idée pour nous, c'était de mettre en avant des chefs d'entreprise locaux. On va retrouver des interviews, des articles d'actualité, des fiches pratiques. Tout le contenu est réalisé par Jean-Christophe Cahine. On a mis un peu de temps pour le faire. On a mis deux, trois mois. C'est vrai qu'on a accentué. On a essayé de faire quelque chose d'assez magazine, d'assez dynamique. Puis on a pris un peu aussi les chefs d'entreprise par le petit bout de la lornec. On est allé dans leur entreprise, on est allé visiter. On a eu des sourires. Donc c'était, ma foi, très, très agréable de les rencontrer, à la fois les institutionnels et puis tout le monde de l'entreprise Rennais qui va détailleur. La conciergerie rennaise en passant par la mobilité. On est allé voir quelqu'un qui fait des vélos électriques. Donc c'est aujourd'hui à l'heure du déplacement doux. C'était aussi important de les rencontrer. Donc on a essayé de faire une palette assez générale du monde de l'entreprise Rennais. Il va falloir ajouter une rubrique solidarité. Parce que le réseau des chefs d'entreprise, c'est quelque chose. Eh bien, il est bienvenu dans nos colonnes pour la prochaine édition. Avec plaisir. Vous avez senti, vous Frédéric, justement, quand vous avez lancé cet appel pour une ville en urgence, du lien comme ça entre les chefs d'entreprise, une solidarité vraiment ? Je crois qu'il y a surtout un ras-le-bol des Français. Je ne sais pas, c'est une sensation. Je ne sais pas ce que je suis peut-être plus impliqué, que j'ai l'impression d'en entendre plus parler. Mais j'ai vraiment l'impression que cette année, il y a un vrai ras-le-bol. Et puis, je crois que les voeux de Macron font qu'effectivement, ça n'appuie le truc. Mais j'ai vraiment la sensation que les Français, on en marre. On sent un peu la parole qui se libère. Les chefs d'entreprise s'expriment, vous voyez, dans notre vue. Donc, je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, il y a une certaine liberté de ton et de parole. Pierre Gattaz étant le parrain, 700 000 entreprises sont derrière le MEDEF. On va voir ce que ça donne. On va voir. C'est pour souligner, il y a une rubrique mécénat dans NGNF. C'est ce qui manquait. Par contre, je ne vois pas le cube, toujours pas. Ça va venir, ça va. Bon, puisqu'on parlait de magazine, on va enchaîner sur le plaisir de la lecture. Et vous le savez, peut-être samedi se tient partout en France la deuxième édition de la nuit de la lecture. On va en parler dans quelques instants. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il en amont ? Comment naît un livre dans la tête d'un écrivain ? Existe-t-il d'ailleurs une vocation, une technique ? Eh bien, écoutez, Sylvaine Saliou et Jean-Michel Piron ont suivi pour nous un atelier d'écriture. On regarde et on en parle juste après. Donc, je vais vous dire un premier mot que j'aurai tiré au hasard dans ce livre, que j'ai choisi au hasard dans la bibliothèque. Ensuite, toutes les minutes, vous aurez un autre mot qu'il va falloir intégrer dans votre récit. Autour de cette table, des apprentis écrivains. Toutes sont amoureuses des belles lettres, des histoires à raconter. C'est simplement, vous allez commencer à raconter une histoire. Et le premier mot est le mot mystère. Le temps du stage, elles vont s'entraîner à écrire. Second mot, écume. Et pour le dernier, vous avez le choix entre bleu, profondeur, immonde. Ces contraintes créatives vont les bousculer dans leurs habitudes d'écriture. Alors, comme vous avez pu le constater peut-être, cet exercice est destiné à ne pas vous laisser le temps de réfléchir. Ce qui est notre plus grand ennemi, c'est de réfléchir trop. Et là, c'est l'idée de vous laisser courir votre plume. Elles partent du principe que l'écriture n'est pas réservée à quelques grands écrivains. Je crois que c'est particulièrement franco-français. Il y a l'idée que tout s'apprend sauf l'écriture. L'écriture est un don divin qui nous tombe sur la tête. Inutile de vous dire que du coup, on y va à petits pas inquiets. Et on se dit, c'est-à-dire que je n'ose pas trop y aller. Parce que si jamais je découvrais que je n'étais pas un génie, ça serait fort embêtant. Et puis, on se sent un peu prétentieux et pas légitime. Bien souvent, c'est le cas des gens qui arrivent en atelier. Mais il y a une nécessité qui est là quand même, une envie d'écrire. À l'auberge voisine, il avait son petit succès. Ses vêtements noirs, son écharpe rouge. Et j'ai voulu m'approcher pour voir de plus près. Ça alors, c'est dit la vieille dame. Daniel aurait donc un nouvel amoureux et un petit jeune en plus. Incroyable. Non, ce n'était pas possible. Moi, j'aimerais vivre mille vies. Ce n'est pas possible, alors j'aimerais bien les écrire. Et si j'arrive à les écrire, j'aimerais bien les faire partager. Donc, on verra. On verra. On verra. L'imagination ne manque pas. L'envie de raconter à d'autres non plus. Mais toutes ne cherchent pas à publier leur récit. Catherine écrit à ses heures perdues pour son plaisir. C'est écrire peut-être des histoires beaucoup plus longues, beaucoup plus structurées. Mais non, 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 ce n'est pas devenir écrivain. C'est comme apprendre à dessiner. Tous ceux qui font du dessin ou de la peinture ne veulent pas devenir des Picasso ou des Rembrandt. Pendant cette semaine, ces stagiaires se sont adonnées à leur passion. Elles ont terminé une nouvelle et sont reparties confortées dans leur envie d'écrire. De l'écriture, nous passons naturellement à la lecture. Elle est à l'honneur à Partout en France ce samedi 20 janvier. La Bretagne participe elle aussi, évidemment. On en parle tout de suite avec Brutneau d'Artiguenave, conseiller à la DRAC Bretagne. Bonjour Bruno. Bonjour. Bienvenue. Alors on a entendu dans le reportage à l'instant une participante à l'atelier nous dire qu'écrire finalement c'est vivre mille vies. Est-ce que lire c'est aussi une façon de vivre mille vies ? Je trouve que Françoise Nistel, notre ministre de la Culture, a donné une très bonne définition du rôle de la culture en disant qu'elle agrandit nos vies. Un peu comme une extension, comme un cube qu'on rajoute. Un petit peu. Tout sera pour tout cube. Oui, je dis. Et puis qu'elle finalement est la passerelle vers la connaissance, vers l'information, vers le savoir, vers le rêve, le rire, les larmes parfois. Et ce que je trouve intéressant aussi dans ce qu'elle a dit, c'est que la lecture évoque aussi des territoires et des époques qu'on ne connaîtra jamais. Et que les écrivains ou que des témoignages, d'explorateurs peuvent nous livrer. Et puis je repense au fil de l'émission, elle nous oriente vers l'autre aussi. Elle nous permet de découvrir l'autre. Alors quel type de lecteur est le breton ? Plutôt assidu ou pas ? Quel est son profil un petit peu au lecteur breton ? Nous avons la chance d'avoir un réseau de bibliothèques très important. Ce qui fait que l'électorat est assez important maintenant en Bretagne. Après avoir été un petit peu en arrière depuis 15-20 ans, le réseau de bibliothèques s'est considérablement agrandi. Et donc il y a de plus en plus de lecteurs. Alors on regrette toujours un petit peu les statistiques nationales, 16%. Mais dans des bibliothèques qui sont vraiment bien constituées ou dans des grandes librairies, on arrive à un électorat très important. On a certaines bibliothèques qui attirent jusqu'à 50% de la population. Je suis allé récemment à la bibliothèque de Guy Pava. Il y a pratiquement 50% d'inscrits. Oui, ce qui est vraiment un très très bon chiffre. Les bibliothèques, les librairies, est-ce qu'elles rencontrent vraiment leur public aujourd'hui finalement ? Il y a eu beaucoup d'évolution je pense. On n'est plus dans les bibliothèques poussiéreuses. Aujourd'hui, ce sont devenues des médiathèques qui proposent non seulement des livres, mais aussi des supports audiovisuels. Et puis qui s'ouvrent au numérique. On parle du livre augmenté aujourd'hui. Les enfants peuvent découvrir des livres papiers, mais aussi des livres numériques. Les bibliothèques sont les équipements culturels les plus fréquentés après les cinémas apparemment. On ne s'attend pas forcément à ça finalement. C'est surtout le premier réseau culturel de proximité. Oui, ça c'est essentiel. Il y en a pratiquement dans toutes les communes. 27 millions de Français ont poussé la porte des 16 500 bibliothèques et points d'accès aux livres en 2016 en France. Combien il y a de librairies indépendantes ? Il y en a à peu près 175 en Bretagne. Je parle de la Bretagne, c'est que je le connais mieux. Alors ce sont des librairies qui sont absolument essentielles dans la chaîne du livre parce que c'est elles qui permettent d'offrir une diversité éditoriale. Parce qu'elles sont sensibles non seulement à la demande du public, mais aussi à valoriser l'offre éditoriale dans toute sa diversité. Elles sont très engagées souvent ces librairies indépendantes. Oui. Surtout en Bretagne. On a le sentiment qu'il y a vraiment quelque chose de très fort ici à ce niveau-là. Il y a un très bon travail qui est fait par le réseau des cafés librairies qui se sont organisés en fédération et qui proposent énormément d'actions culturelles et qui font découvrir notamment des auteurs locaux et des auteurs parfois très engagés dans la défense de leur patrimoine, de leur identité et la défense aussi de la cause des femmes. Il y a pas mal de femmes écrivains qui interviennent notamment dans les cafés librairies. Alors ce samedi, le livre va être mis à l'honneur un peu partout en France pour la deuxième édition de la nuit de la lecture. Les bibliothèques, les médiathèques, les librairies seront ouvertes. Qu'est-ce qui sera proposé très concrètement dans notre région ? Des lectures, des rencontres ? C'est très varié. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a par exemple des soirées pyjama où les enfants vont pouvoir s'installer dans une grande couette et puis écouter des histoires de fées, des histoires liées à la nuit. Alors on ne peut peut-être pas raconter des histoires d'ogres et de loups, sinon ils n'en m'iront plus. Encore que... Il y a la même chose pour les adultes. Il y a des intéressés là, je crois. Je crois qu'il y a la même chose pour les adultes. Ça se passera où ça ? Qu'est-ce qu'il faut venir avec son pyjama ? Ça se passe où ça, cette soirée pyjama pour la nuit de la lecture ? Alors écoutez, je ne sais plus, la bibliothèque précise qui est l'organisme. Il y a plusieurs bibliothèques qui organisent... On va retrouver ça sur le site internet. Alors il y a énormément des ateliers aussi de peinture, des ateliers d'écriture, des spectacles pour enfants. Enfin c'est extrêmement varié. À qui s'adresse cette nuit de la lecture justement ? Aux plus jeunes ou pas seulement ? A tous les publics. Tous les publics, ceux qui sont susceptibles d'aimer lire et d'être à l'écoute des mots. Combien d'événements sont prévus dans notre région ? C'est énorme. 75. Aux quatre coins de la Bretagne, bien entendu. Aux quatre coins de la Bretagne. Vous avez-vous un coup de cœur spécifique ? Vous serez où, vous, samedi soir ? Je serai à Saint-Malo parce que j'habite à Saint-Malo. Et ils organisent une nuit de lecture jusqu'à 22h avec des discussions autour des coups de cœur de littérature, avec des présentations de livres augmentés, avec des présentations aussi du fonds patrimonial. Donc je trouve que le programme est varié et alléchant. Ça vous tente, vous tous, la nuit de la lecture ? On a bien compris que c'était plutôt le côté couette et pyjama, ça oui ? J'attends de voir monsieur. Je vais voir ici, monsieur présent pyjama. J'ai hâte. Non, non, merci. Je n'ai pas une pièce. C'est une grande cuillère. En grenouillère. Vous êtes des lecteurs ? Bien sûr. Et puis ce qui nous rassure, c'est que le public retourne vers le papier. Donc nous qui éditons des supports papiers, on est très contents de ce retour. Puis l'idée aussi, c'est la complémentarité entre les sites web et la lecture de virtualiser et les supports papiers. Vous également, Frédéric, vous lisez beaucoup ? Oui. Enfin quand vous avez le temps, parce qu'en même temps vous êtes bien. C'est un peu chaud, mais je suis plutôt sur le support numérique. En 1995, on sortait les premiers e-books et j'en faisais partie. Entre temps, on s'est pris une grosse claque. Le numérique n'a pas supporté le 11 septembre et tout ce qui est passé par là. Et moi, je suis plutôt une génération numérique. J'aime bien. Je lis avec mon téléphone. Mais je lis. Et je suis moins dans une lecture assidue tous les soirs, une heure. Je ne suis pas dans cette lecture-là. J'ai du mal. Je ne suis plus sûr de l'extrait. Mais j'aime bien. J'aime bien. Et puis, effectivement, tout ce qui est lecture augmentée, on arrive dans une nouvelle dimension qui, à mon avis, laisse posager de pas mal de choses intéressantes quand même, non ? Les possibilités sont énormes. On peut lire sur Internet. On peut lire des journaux. On peut lire des livres, des bouquins. C'est énorme. Donc moi, je suis effectivement, à tout moment, on a des moments de lecture. Donc c'est assez aujourd'hui. En fait, je crois qu'on ne s'arrête plus de lire, Madame. D'ailleurs, je suis en train de lire votre vie. Alors, on va faire une autre lecture maintenant du projet Une Villa en Urgence, justement, parce qu'il y a un autre volet dans ce projet, dans cette association. Ça concerne les réfugiés. Et là aussi, vous vous tirez la sonnette d'alarme. Expliquez-nous un petit peu. En fait, aujourd'hui, on se rappelle de cet été, avec Saint-Martin. Et j'étais au téléphone avec eux il y a deux jours. Réfugiés climatiques. Réfugiés climatiques, bien sûr. Et en fait, c'est une véritable catastrophe là-bas. Enfin, il n'y a plus... Alors, on ne va même pas parler des habitations. On va parler juste de la partie commerciale, restauration, tourisme. Il n'y a plus un seul restaurant de plage qui existe sur place. C'est incroyable. C'est 400 à 500 restaurants de plage qui ont disparu sur les îles. Et donc, plus d'activité économique. Je ne sais pas si vous imaginez. On ne parle évidemment pas des habitations, parce que là, c'est monumental. Donc, il y a tout à refaire. Et oui, la villa en urgence peut aussi s'exporter. Donc, il y a le camion et il y a la villa. Et donc, une habitation un peu plus... L'idée, c'est qu'en fait, avec le camion, il y a toutes les tailles. Ça commence à 2,50 mètres et ça va jusqu'à 13 mètres. Donc, c'est des petits espaces de 5 mètres carrés jusqu'à 30 mètres carrés. Et on peut les moduler ensemble. On peut absolument faire ce qu'on veut avec. Donc, on peut avoir des espaces de vie pour deux personnes, une famille, 12 personnes. Voilà, ça, c'est la villa. Et là, on peut avoir 40 personnes sur une surface au sol de 100 mètres carrés. Là, on est place de Bellecour à Lyon. C'est un projet qu'on aurait bien monté là-bas. Ce n'est pas une évidence. On va y arriver. Et là, on se retrouve donc avec des containers frigorifiques qui sont mis verticalement au centre. Et en base, on a d'autres containers qui viennent encadrer les containers verticaux. Et dans la partie verticale, on a des chambres. Tout est divisé par plateau. Et on se retrouve avec des chambres qui font 4,5 mètres carrés, dans lesquelles on peut avoir deux lits. C'est très confortable. Pour dormir, on n'a pas besoin de 25 mètres carrés. Ça ne sert à rien. Et puis, on a à chaque fois une porte de sortie sur une cursive qui fait le tour. Voilà. D'accord. Et là, on défile. Et on a une pouls en polycarbonate tout autour qui permet d'avoir une déperdition d'énergie moins importante. Oui, parce que c'est une habitation passive. Oui, tout à fait. Modulaire, modulable et mobile. Oui, transportable à volonté. Ça passe par bateau, par train, par péniche. On fait ce qu'on veut. Et développement durable, apparemment. Et développement durable, bien sûr. Et surtout, économie circulaire. Parce qu'on est en train de convaincre, d'essayer de convaincre, mais c'est en bonne voie, les transporteurs, de réfléchir en amont de la fabrication de leur caisse de camions frigos pour déjà faire circuler des tubes dans lesquels on pourra passer nos alimentations, nos fluides. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'après, on récupère la caisse de camions frigos. On ouvre là, on pourrait presque imaginer avec des pointillés, vous savez, ça sera plus compliqué que ça. Mais l'idée, c'est là, on donne un coup de poing dedans, ça tombe. On met une bévitrée et on a une maison. Voilà, c'est l'idée. Et à terme... Il y a la question du raccordement, quand même. C'est pourquoi vous lancez aussi cet appel aux municipalités et aux associations ? Parce qu'il faut quand même se raccorder l'électricité, eau... Alors, sur la partie électrique, pour l'instant, on n'a pas réglé le problème définitivement. On a un kit solaire qui va arriver, qui permettra d'alimenter une petite télévision, des prises USB et des lumières de base. Mais ça ne permet pas de chauffer de l'eau pour prendre douze douche. Donc ça, c'est complètement, pour l'instant, non-augstant. Ce n'est pas possible. En revanche, à part la partie alimentation électrique, on a réussi à rendre autonome le camion en eau. Donc on a sous le camion deux grosses cuves d'eau de 1 000 litres chacune, 1 200 litres chacune. Il y en a une qui est chargée en eau propre, l'autre qui est chargée en eau usée. Et en fait, on a un circuit avec une pompe qui renvoie et qui permet de chauffer l'eau pour les 10 personnes. Et donc ça permet une facilitation de mise en œuvre incroyable. Parce qu'aujourd'hui, dans les villes, du coup, il y a juste besoin de raccorder au niveau électrique et tout le reste est pris en charge. C'est un potentiel énorme pour cette ville-là en urgence parce que d'ici 10 050, il y a un chiffre qui est tombé. C'est combien de réfugiés climatiques, possiblement ? Je ne sais plus, c'est des millions. C'est 250 millions de réfugiés climatiques, possiblement. C'est hallucinant. On ne se rend pas compte. Et ce que je trouve dingue, c'est un peu comme notre planète Terre, qu'on a du mal aujourd'hui. Tout le monde dit qu'effectivement, ça va très mal et qu'il faut faire quelque chose. On a des présidents comme les États-Unis qui continuent à dire qu'on n'a pas de problème de réchauffement climatique, ce qui fait froid. Il est bien gentil. Mais en l'occurrence, on en parle, tout le monde en parle, mais il ne se passe rien. Donc je trouve ça désolant. Il faut vraiment que ça bouge. Vous cherchez de nouveaux partenaires ? À qui vous voulez faire appel ? Aujourd'hui, on a besoin de dons. C'est essentiel. Sans dons, pas de camion, pas de camion, pas de gens au chaud. Voilà. Donc effectivement, participer. C'est défiscaliser à hauteur de 66%. Donc vous faites finalement un cadeau de plus de la moitié à vous-même. C'est plutôt pas mal. Et puis surtout, vous allez permettre à des gens de ne plus dormir sur des cartons par moins de 10 degrés d'heure. Ça, c'est la base. Donc les patrons sont évidemment éminemment intéressés au projet. Les transporteurs pour donner leurs remorques. Les autres pour donner, pour participer financièrement. Donc on va sur le site internet, unevillaenurgence.org. Et sur votre page Facebook également. Bien sûr. Vous avez des associations qui vous aident, qui vous accompagnent ? Bien sûr. On a des associations qui sont absolument géniales. Comme la fête des voisines à Paris. Yvan Mouton, qui est un président d'association qui est absolument génial. Qui a réussi à faire en sorte que les premières femmes, en l'occurrence, vont être prises en charge. Elles vont pouvoir aller chez le coiffeur, se faire coiffer, masser, rencontrer des personnes pour parler, un pédicure podologue pour soigner un pied. Et voilà, il y a une vraie prise en charge de la personne qui est essentielle. Si on n'a pas confiance en soi, on ne retourne pas travailler. Ce n'est pas possible. Donc il faut absolument... Il ne suffit pas qu'il y ait un logement. Le logement, c'est une clé. Il faut toutes les clés avec. On a par exemple une autre personne qui nous offre des trousses de toilettes complètes. Avec brosses à dents, dentifrice, il y a tout ce qu'il faut. Et chaque femme aura sa petite brosse à dents. J'ai une amie, Soben, qui fait des sacs sublimes. Qui a fait des petites trousses de secours dans lesquelles il y a des pansements. Il y a du microchrome, des machins pour se laver les mains. En charge de la globalité du projet. Et de le pousser l'ensemble pour que ça ne soit pas juste un coup dans l'eau. Et on veut vraiment que ça marche. On s'en donne les moyens. Eh bien écoutez, l'appel est lancé et relayé, Frédéric. On va rester dans une belle énergie en recevant tout de suite Pierrick Gaveau qui nous emmène en balade. Cette fois-ci dans la vallée du Blavé. Il nous rejoint de ce pas. Bonjour Pierrick. Bonjour Laurence, messieurs. Bonjour. Alors avec vous, on ne va pas se balader en cube, mais à pied. Oui, on sait encore marcher. On sait encore marcher. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Vous nous emmenez en balade dans la vallée du Blavé sur un site antique étonnant. Oui, je vous emmène au bord du Blavé sur un site qui s'appelle Saint-Nicolas-des-Eaux et la pointe de Castennec qui est un site antique parce qu'il remonte au moins à l'époque romaine. Et puis, avant de l'évoquer, j'ai envie qu'on regarde pourquoi ce site a pris de l'importance, notamment en raison de sa situation géographique. Donc, pour ça, il faut prendre de la hauteur. On va regarder la vue de l'image satellite. Et on voit sur cette image, d'abord, le tracé du Blavé, cette ligne sombre qui serpente avec le sens du courant, les flèches bleues. Et on voit qu'il arrive au niveau de Saint-Nicolas-des-Eaux, le long d'une colline qui fait à peu près 50 mètres de haut. Il ne trouve pas son passage et, à un moment donné, il est obligé de faire demi-tour parce qu'il est dans une cuvette géologique et il revient à moins de 80 mètres du point d'où il arrivait avant de retrouver sa porte de sortie au niveau de l'ermitage de Saint-Gilda. Et ce site, donc, de la pointe de Castennec, de tout temps, ça a été vraiment un site de voie de communication. D'abord parce que le Blavé, c'est une rivière navigable qui a été canalisée au moment du canal de Nantes à Brest. Le trait rouge au milieu, on voit, qui correspond au pont routier d'aujourd'hui, c'est le guet où se trouvait, là où on pouvait traverser la rivière à l'époque romaine. Et puis, il y a ce trait orange aussi où on a fait passer au XIXe siècle la ligne de chemin de fer qui allait de Hauret à Pontivy. Et donc là, on voit que cette ligne suivait le Blavé le plus possible. Et là, ce n'était pas possible, c'était trop serré. Alors, ils ont tiré un tour droit. Ils ne se sont pas embarrassés. Voilà, ils ont fait un kilomètre de tout droit. Et pour ça, ils ont quand même construit trois ponts en moins d'un kilomètre, plus le pointillier rouge qui est un tunnel dans la montagne de 50 mètres, un tunnel de 145 mètres de long. Rien que ça. Allez, tranquille, on ne s'embarrasse pas. Tout a donc commencé à l'époque romaine. Et oui, ça a commencé donc sur ce site de Castanèque, sur cette pointe, parce que c'était le guet qui était gardé par un camp romain sur une des principales voies romaines de Bretagne, qui était celle qui allait de Dariuritum à Vorgium. Je vous traduis de Vannes à Carré. Voilà. Et elle représenterait peut-être la déesse Isis. On se dit qu'elle a peut-être été amenée par des légionnaires qui étaient partis en campagne en Orient et qui l'ont ramenée en armorique après. Alors, ce sont trois moines galois ou bretons qui ont marqué les lieux également autour du site. Oui. Alors, surtout, on va dire deux moines plus un saint catholique. Alors, ces deux moines, c'est Biosy et Gilda. Biosy, ils ont vécu tous les deux au 6e et 7e siècle sur ce lieu, dans une grotte près du Blavet. Gilda organisait plutôt les communautés religieuses et puis Biosy s'occupait de l'instruction des populations. On retrouve d'ailleurs son souvenir à Biosy-les-Eaux. Autour d'une fontaine d'abord, et puis cette fontaine du 16e siècle, et puis la girouette aussi au sommet de l'église de Biosy qui le représente. Saint Gilda, c'est le même que celui de la presqu'île de Ruisse, qui était donc très présent aussi dans un ermitage. Depuis, il nous reste une chapelle sur cet ermitage qui se trouve sous un rocher, là où il a vécu, qui est très impressionnante. Y compris de l'intérieur, parce qu'on voit très bien la chapelle encastrée carrément sous la falaise. Et puis le saint catholique, le 3e personnage religieux de cette région, c'est Nicodème. Et quand on repart de Saint-Nicolas pour aller vers Plumélio, tout d'un coup on retrouve dans la campagne une flèche gothique qui dépasse au-dessus des champs. On a du mal à comprendre, c'est un peu surréaliste. Et on ne voit pas en fait la grosse tour carrée qui est en dessous, parce qu'elle est carrément enterrée dans un petit vallon. Il faut s'approcher pour la trouver. Donc Saint-Nicodème, c'est un ensemble gothique du gothique flamboyant breton du 16e siècle. C'est absolument époustouflant cet endroit, il faut aller voir. Eh bien on y va voir ! Il y a aussi une belle fontaine juste à côté, à Trois-Bassins. Et c'est un endroit qui vit beaucoup l'été parce que c'est également un des sites de l'art dans les chapelles qui associe donc les sites patrimoniaux bretons et l'art contemporain. Donc voilà, c'est une belle idée que je vous propose pour les prochaines sorties, de printemps ou d'été. Et puisque Saint-Nicolas-des-Eaux, c'est un beau lieu de détente, de loisir, dans un cadre géographique historique, une idée à retenir. Merci beaucoup Pierrick. Et puis on vous retrouve bien entendu pour vos escapades quotidiennes sur France Bleu Armorique. Tout à fait. Je vous propose maintenant de faire le débriefing de cette émission en compagnie de notre chère Catherine Bossard qui nous rejoint tout de suite. Elle est comédienne, elle n'a pas la langue dans sa poche et elle voit tout sur tout. Oui, non ? Et surtout, aujourd'hui je suis restée en contact avec les téléspectateurs. J'ai géré un peu les réactions des téléspectateurs en direct. Donc beaucoup de réactions, je vais vous en donner un petit panachage. Voilà, notamment à la suite de la chronique d'Erwann Le Gall sur le patrimoine. On peut décider par exemple que cette table fait partie du patrimoine français. Eh bien, il y a des gens, notamment le Laurence Poustique Fan Club, qui ont décidé que vous alliez devenir également un monument du patrimoine. Nous avons également le maire de Bruxelles qui tient à vous remercier puisqu'ils ont beaucoup joué avec vos cubes. Ils ont fait des cubes friteries, des cubes bibliothèques pour les bandes dessinées parce que c'est sans notre patrimoine. Et ils disent bonjour à notre compatriote Vanessa. Et désolé pour cet accent. Il y a également notre chroniqueuse mode Beverly qui dit attention, il pense beaucoup aux autres, mais il faut peut-être penser à lui puisqu'il porte un seul t-shirt depuis six mois. On l'a vu dans les reportages. Ce n'est pas le même. On pense à Frédéric. Ce n'est pas le même. Il est depuis l'autre. Le t-shirt s'est changé, il s'est lavé depuis. Un pull également pour Frédéric. Il a le cargo comme ça, il faut lui offrir des vêtements. Je suis d'accord, on s'en va aussi. Ok, super. C'est lancé. Allez, un kengo, c'est parti. Également un téléspectateur en colère qui dit voilà, Roland Jourdain, mardi dernier, Armel Leclerc, l'autre jour, maintenant Frédéric Tabarly, ça suffit avec les navigateurs. Pensez aussi à Largoite. Voilà, c'était quelqu'un du comité de défense de Largoite. Général Barbon du syndicat d'initiative de Carnac qui dit maintenant les gens ne marchent plus. Alors plutôt que de venir en LGV, je propose aux touristes parisiens de marcher via la N12 jusqu'à Carnac et ça leur fera les jambes. Et j'aime les alignements puisque je suis militaire. Voilà, merci Général Barbon. Et qui dit également merci Pierre-Yves, voilà, vous parlez de balade et de marche, c'est très beau, belle initiative. Et pour finir, Catherine du groupe d'écriture fait un haïku de bord de mer, c'est très court, c'est 17 pieds. Elle dit vol papier gras, fume peau d'échappement, voilà l'été. Voilà, haïku. Merci Catherine, il y a plein d'autres réactions, c'est beau. Merci à tous, merci d'avoir été à nos côtés. Eh bien écoutez, une jolie émission avec une belle énergie. Donnez, 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 c'est ça le message ? Donnez, donnez, donnez. Donnez, donnez, donnez. Il vit là en urgence.org. N'oubliez pas, demain vendredi, nous recevrons le chanteur Aldebert, star des enfants. Et il faut bien le dire, eux aussi un peu des grands. Il joue partout à guichets fermés. D'où vient ce succès, d'où vient le succès de ces enfantillages ? Eh bien réponse demain dans la matinale 9h50. Bonne journée à tous.